Ce dont je vais vous parler maintenant est la conséquence des deux premières croyances inconscientes que nous installons avant six ans. Allez voir les articles 50 et 51. Après avoir défini le monde comme nous le ressentons étant petit, après avoir imaginé que nous sommes à l'origine de toutes ces choses positives ou négatives qui nous arrivent, et bien notre petit cerveau va prendre des décisions de vie pour que cela continue si c'était positif ou pour construire une protection face à une situation négative. L'enfant va donc prendre des décisions pour l'avenir et définir une conduite globale à adopter. Exemple Eh bien moi quand je serai grand, je me défendrai par tous les moyens. Quand je serai grand, je ne compterai que sur moi-même. Je me détruirai pour leur montrer tout le mal qu'ils m'ont fait. Ou alors je me ferai tout petit et je dirai oui à tout le monde pour qu'on m'aime. Quand je serai grand, je serai le meilleur dans tout ce que j'entreprendrai. Quand je serai grand, je serai un attaquant pour me faire respecter. Je dispenserai de l'amour autour de moi. Je me sacrifierai pour les autres. Ou bien je ferai toujours passer les autres avant moi. Oui. Quand je serai grand, je ne ferai pas de cadeau à personne. On pourrait dire que chaque exemple est la mise en place d'un programme inconscient pour toute la vie. Oui. Bien sûr l'enfant est trop jeune pour avoir une forme linguistique élaborée. Mais ses décisions sont très claires pour lui au moment où elles sont prises. Toutes ces règles de vie sont enregistrées dans l'inconscient de la petite personne. Et ces règles guideront tous les comportements sans qu'on se pose la moindre question sur le pourquoi des choses. C'est ce que j'ai appelé les élastiques dans l'article 50. Ces élastiques qui nous ramènent sans cesse dans les émotions enfantines traumatisantes à la moindre contrariété. Qu'est-ce qui déclenche ces prises de décision de vie ? Eh bien je vais simplifier le raisonnement en installant une grande généralisation. L'enfant est trop en lien avec son entourage où il n'y a pas assez de lien et il se sent seul et fragile. Exemple. Imaginons la déception d'une mère d'avoir une fille alors qu'elle souhaitait un garçon. Eh bien cette déception est directement perçue par le nouveau-né qui n'est à cet âge-là que pure communication avec sa mère. Conclusion, il n'a pas le droit d'être lui. Et comme l'enfant nouveau-né n'a pas de frontière puisqu'il croit que sa mère est le prolongement de lui-même, eh bien ça veut dire que la déception de sa mère devient sa propre déception de lui-même. Il est déçu d'être une fille et non un garçon. Dans ce cas de figure, l'acceptation de son sexe sera un conflit inconscient pour toute sa vie. Mais d'une manière générale, il va quand même développer des décisions de vie spécifiques pour acquérir son indépendance. Reprenons le même exemple. La mère est déçue d'avoir une fille alors qu'elle aurait voulu un garçon. Mais cette fois, il y a trop de frontières entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire pas assez de liens. L'enfant éprouve alors de la peur, de la tristesse, de l'isolement. Il se sent seul, sans protection, sans amour. Et il redoute l'abandon, oui. Cela veut dire que toute sa vie, il sera en recherche de sécurité et d'amour. Et cela à l'extrême. Il s'accrochera à tout ce qui lui manifeste la moindre attention. Et cela envers et contre tout. Ou alors, il repoussera tous les liens proposés, de peur d'être rejeté une fois de plus et de souffrir de la séparation. Cela est typique des gens qui courent d'une formation à l'autre pour se sentir en communication avec les autres, sans que cela soit trop intime et trop contraignant. Nous venons de mettre en évidence deux cas de figure très précis. Et cela va déboucher sur deux applications précises également. Première partie du podcast, il y a trop de reliance au géniteur, le père ou la mère. Eh bien, nous allons installer l'indépendance en coupant le cordon au père ou à la mère. Deuxième partie du podcast, il y a trop de distance entre, ou pas assez de reliance entre le géniteur, père ou mère. Eh bien, nous allons installer un lien affectif. Alors, si vous avez envie d'équilibrer votre relation au monde, voilà, au monde extérieur et aux gens qui vous entourent, si vous avez envie d'être plus souple dans votre communication avec les autres, eh bien, n'hésitez pas à faire l'une des deux applications en fonction de ce que vous savez de vous-même. Voilà. Je vous invite vraiment à faire cette application pour seulement 4,95€. Mais 4,95€, ils vont changer votre vie. Dites-vous que la première moitié de l'enregistrement, là où il y a trop de liens, commence dès le début et va jusqu'à la douzième minute. Et la deuxième partie de l'enregistrement, là où il n'y a pas assez de liens, elle commence à 13 minutes et va jusqu'à 24 minutes. Voilà. Eh bien, rendez-vous de l'autre côté et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada